Bien, donc je reprends de la question 9. Donc là, c'est des questions qui portent sur essentiellement la comparaison de la forme des lignes de champ et puis de dire que le champ magnétique est assez uniforme au centre du noyau. Alors on voit qu'au centre du noyau, on a des lignes de champ qui sont quasi parallèles, qui ne s'évassent pas du tout. Donc on peut facilement... Donc là, on aurait l'idée de la ligne de champ. Donc ici, on a des lignes de champ qui sont ici et là. Et donc on peut définir un tube de champ en refermant ces lignes de champ. Et vu que ça c'est un tube de champ et vu que B est un flux conservatif, si on fait un tube de champ local, on aura que le champ magnétique pour une certaine position ZA fois la petite surface élémentaire. La composante selon Z fois la petite surface égale la composante selon Z fois la petite surface. Il n'y a bien sûr pas à compter les flux latéraux parce que le champ magnétique sera là perpendiculaire à la surface par exemple du tube de champ. Et donc vu que la ligne de champ ne s'évassent pas, et bien les surfaces DSA et DSB sont quasi identiques. Donc ce qui impose que le champ magnétique sera quasiment le même en ZA et en ZB. On peut aussi le voir sur la figure 5. Si on reprend sur la figure 5, c'est la forme qui était ici. On voit que BZ est paire. Donc si BZ est paire, en particulier en Z égale 0, sa dérivée doit s'annuler. Et donc voilà. C'est-à-dire qu'au voisinage de Z égale 0, la dérivée de BZ égale 0, ça veut dire que B est quasi uniforme en Z égale 0. Donc on a un replat dans la zone centrale. Et donc ce qui indique bien que B est assez uniforme vu qu'il y a un replat dans la zone centrale. De façon à le justifier. Maintenant, inversement, si on regarde plus loin, on constate que les lignes de champ vont s'évaser. Donc si on reprend le même raisonnement, toujours sur un tube assez élémentaire pour supposer un champ relativement uniforme, et bien on voit, alors c'est bien sûr toujours, vu que je prends des éléments de surface qui sont toujours selon le Z, en prenant les tubes de champ qui m'arrangent. Et donc j'aurai bien pour le flux, ça va bien faire du BZDS. Et là, contrairement à tout à l'heure, on voit que le vecteur surface, enfin l'élément de la norme du vecteur surface est plus grande en sortie qu'en entrée. Donc vu que le champ magnétique est un flux conservatif, encore une fois on a un tube de champ, donc il n'y a pas de flux latéral, et bien la composante de B en ZB est inférieure à la composante de B selon Z en ZA. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit que le champ magnétique s'affaiblit lorsqu'on s'éloigne du centre pour aller sur les côtés. Donc on a ici l'affaiblissement dû au fait que la ligne s'évase, et donc le champ doit décroître pour conserver la conservation du flux. OK. On passe maintenant au calcul de la mutuelle. Donc je vais faire le calcul pour le circuit secondaire numéro 2, parce que c'est pareil pour le circuit secondaire numéro 1. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que déjà le point important, alors il y a des simplifications dans le sujet qui sont indiquées, que le champ magnétique n'est non nul que dans la partie centrale, donc le champ magnétique n'est non nul que dans cette zone-là, dans la partie centrale, ailleurs il est au 0, et il est selon Z. Et on va calculer son flux à travers les spires, mais bien sûr, il faut se limiter, ou pas à toutes les spires, parce que si on considère que le champ B selon Z s'annule quasiment ici, et bien il faut arrêter le calcul à cette distance-là, parce que si on considère que le B est nul après, il n'y a pas à compter de flux à travers les spires suivantes. Il faut considérer les spires qui sont là, ces spires-là sont soumises à un champ magnétique, et celles ensuite ne sont pas soumises à un champ magnétique. Donc le nombre de spires concernées, c'est le nombre de spires par unité de longueur, fois la longueur Lmax qu'on a considérée, et donc ça vous fait le nombre de spires à considérer. Maintenant, le mieux, c'est de faire une vue de face. Donc nous avons ici le noyau féromagnétique, et encore une fois, le champ magnétique n'est non nul que dans le noyau féromagnétique. Le plus simple, c'est d'orienter les spires, il y a tout un tas de spires, c'est les parties centrales des spires dans celles-ci, mais on peut en faire d'autres si on veut. Il y a toutes les spires qui passent là. Et donc il faut calculer le flux du champ B à travers toutes ces spires. Alors les spires n'ont pas toutes le même rayon, mais ce n'est pas grave, parce que le champ est en ennulique ici, après ça vaut 0. Et donc le calcul du flux du primaire avec le secondaire 2, c'est simplement le champ magnétique uniforme, fois la section S, fois le nombre de spires. Et ensuite, vu que B, on l'écrit K fois IP, le courant dans le primaire, on obtient finalement que la mutuelle, c'est ceci. Donc on obtient une mutuelle qui est NLmax Ks, qui représente bien la mutuelle, c'est bien, on a bien le flux du primaire sur le secondaire, c'est quelque chose fois le courant du primaire, donc c'est bien cette chose-là. On renote que ceci, c'est 100 dimensions, et ici c'est un K, c'est un champ magnétique par un courant et une surface, donc on a bien en fait une inductance. Ça c'est pour l'expression de M0, il reste maintenant à faire le calcul. Alors pour le calcul, on nous donne la force électromotrice qui passe, enfin mesurée au niveau du secondaire. Déjà un point très important, c'est qu'il n'y a pas de courant au niveau des circuits secondaires, donc il n'y aura pas à considérer de mutuelle, par exemple, du secondaire sur le primaire, où il n'y aura pas à considérer du flux propre pour le secondaire. Donc quand je calcule la force électromotrice au niveau du secondaire, bien sûr que normalement, la loi de Faraday me dit que c'est le flux total, c'est ce qui est ici, là c'est bien le flux total, mais simplement, le flux total se compose du flux 2 dans le flux propre du circuit 2, mais celui-ci fait 0 parce qu'il n'y a pas de courant dans le circuit secondaire, plus le primaire sur le secondaire. Donc on remplace le flux par la mutuelle fois le courant, et le plus simple, c'est de passer en complexe, vu que c'est des régimes sinusoidaux, donc ça fait l'amplitude complexe E bar qui vaut moins Jω M0 Ip bar, on dirait la dérivée devient Jω. Encore plus simple, on part sur les modules, donc on écrit simplement que E, le module de E bar, c'est ω M0 Ip, Ip étant le module de Ip bar. Simplement, dans l'énoncé, on nous donne la tension au borne du générateur du primaire, et donc pas le courant, donc simplement, alors ce n'est pas extrêmement compliqué, le primaire, on peut refaire un petit schéma, de quoi est composé le primaire ? Le primaire, il y a un générateur, qui est le fameux U de P de T, et le primaire, c'est un circuit bobine, donc il y a un aspect résistif, Rp, il y a un aspect inductif, Lp, et encore une fois, vous n'avez pas ajouté, vous n'avez pas ajouté d'inductance, de termes de mutuel, parce que, encore une fois, les courants dans les circuits secondaires sont nuls. Donc on écrit la loi des mailles, on passe en complexe, et on écrit donc que l'amplitude de Up, c'est la module de l'impédance, donc racine de Rp carré plus Lp oméga carré, fois le courant Ip, et je remplace donc Ip qui est ici, ici, j'ai Ip qui est là, j'ai donc cette formule qui est ici, j'ai l'expression de Ip qui est là, j'élimine Ip, et j'en déduis, l'expression de E et donc de M0. Donc voilà l'expression pour la mutuelle, et maintenant qu'on a l'expression pour la mutuelle, on peut passer à l'application numérique, donc elle se fait quand même assez bien, donc E c'est 1,5V, là c'est 10 puissance d'O au carré pour la résistance, pour le bobinage on vous donne 6 mH, et ensuite 2pi, ça c'est pour passer des pulsations en fréquence, 5 fois 10 puissance 3, 2pi fois 5 font 30, 2pi fois donc ici, et donc si on fait le cas, donc là on a 30, 30 fois 6 font 180, 10 moins 3 et 10 puissance 3, donc si je reprends ici, on a le 6 ici avec le 30 qui fait le 180, le 10 moins 3 et le 10 puissance 3 se simplifient, on a 180 en carré, on peut faire 18 fois 18, on pose la multiplication s'il faut, ça fait 324, mais attention j'ai posé 18, donc il y a 0 et 0 à rajouter, donc il y a 100 à rajouter, donc ça fait 32 400, on a 32 400 plus 10 000, ça fait 42 400, 42 fois 10 puissance 3, ça tombe bien, parce que dans l'énoncé on vous dit que la racine de 42 fois 10 puissance 3, ça fait 205, ce qui est quand même une bonne nouvelle, on se dit qu'on est sur la bonne voie, une fois 205 fait 205, la moitié de 205 font 102 et demi, donc ça fait de l'ordre de 307, au démiateur on a fait un peu le même type de calcul, avec 2pi fois 5 qui fait 30, on arrive à 3 fois 10 puissance 5, je n'ai pas fait d'erreur, qui fait 3 fois 10 puissance 2 sur 3 fois 10 puissance 5, donc les 3 vont disparaître, et on a à peu près, donc là on aurait du 3 fois 10 puissance 2 sur 3 fois 10 puissance 5, donc on aurait du 10 moins 3, donc M0, on a de l'ordre de 1 million riz, donc voilà pour la fin de cette première partie. Sous-titrage ST' 501